Alors que les Québécois se préparent pour fêter Noël, certains d'entre eux ont dû revoir leur plan en raison d'inondations survenues au début de la semaine. Élie, la communauté n'a pas le choix, là. Elle doit s'organiser. Elle doit s'organiser, Véronique, parce que oui, la région de Capitale-National a été énormément touchée par cette grande quantité de pluie, mais surtout ici, secteur de Lac-Beauport, 65 mm de pluie. On le sait, il y avait de la neige au sol, donc, combiné ces deux effets, il y a eu énormément d'eau un peu partout dans la région, de Lac-Beauport. Résultat, 48 maisons qui ont été inondées. Vous le voyez actuellement, on est dimanche et il y a encore de ces conteneurs qui, justement, on voit plusieurs objets qui sont amassés. Et ce qu'on note, oui, c'est de la solidarité quand même, parce qu'imaginez-vous, bon, par exemple, le propriétaire de cette résidence-là, qui vient tout juste d'arriver dans le quartier, ça fait moins d'un an, première inondation, sans quand même du soutien, oui, de la ville, mais même de certains voisins qui sont allés le voir. Aussi un peu plus éloignés dans la région de Lac-Beauport, un certain Jacques qui réside dans la région, qui a été inondé, plusieurs pieds qui ont été dans son sous-sol. Lui, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il devait recevoir pour Noël. Bien, malheureusement, il n'a pas pu le faire. Par contre, il a pu quand même compter sur le soutien de sa famille. On essaie de se préparer un peu, justement, le temps des fêtes. Vous deviez recevoir ici samedi soir. Oui, hier, hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, c'était le fils à ma blonde. Il s'est dit, là, vous avez trop travaillé cette semaine, vous venez chez nous. Ça fait qu'on a été reçus ailleurs au lieu que nous, on reçoit chez nous. C'était pas le choix. On était fatigués quand même. Ça fait qu'on récupère tranquillement. On le comprend. Donc, oui, ces personnes sont fatiguées, on a dû travailler beaucoup, mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que oui, l'eau a monté très rapidement, lundi en fin d'après-midi. Mais aujourd'hui, dimanche, plus aucune trace d'eau dans son sous-sol. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Sur les 48 résidences qui ont été inondées, on ne sait pas combien il y en a, mais il y a des maisons, malheureusement, qui sont pertes totales. Mais on voit tout de même un élan de solidarité ici à la région de Lac-Beau-Port. Merci beaucoup, Élie. Plaisir.